Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est l'ouverture de porte de plein d'énormes KVK On va y revenir, la prévision et la prédiction du plus que des j'aime C'est ce que vous demandez tous sur le Discord Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo On va éclater le plafond des 10 000, on fera une vidéo spéciale avec des rewards bien évidemment N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater Les amis, on est bientôt 2000, vous le savez, ça va faire plaisir Les amis, regardons tout de suite les events Qu'est-ce qui a pop sur les différents royaumes ? Et bien, que dalle, il n'y a rien, on est toujours sur ce trou de la chance Ce trou de la chance, elle fait plaisir On va voir ce qu'il va me donner des étoiles en carton Allez à 10 tours, il ne reste que 14h54, 20s, 19s même Il m'a donné des accélérateurs, je vais aller les prendre quand même Même si ce n'est pas ce que je cherche, il faut que j'aille à 10 tours Je vais y aller tout de suite Je vais même en faire 11, vous avez vu, j'ai fait sur mes 6 tours que j'ai déjà fait 0 sculpture, allez on fait le lancer x5, on ouvre le coffre au passage Toujours 0 sculpture, des accélérateurs, des étoiles, ça faisait longtemps Des étoiles, ça fait plaisir, 1 sculpture, 11 tours, 1 sculpture, 2 sculptures Je crois que la renta, elle est bien, bien, bien moisi En revanche, les étoiles, ça, ils sèment en donner Une renta bien en carton, qui fait plaisir Vous le savez, c'est toujours comme ça La taverne légendaire également, où on est arrivé à 11 clés On a eu des clés de compensation, d'ailleurs, regardez si vous avez raté Alors, je n'ai pas compris pourquoi on a eu ces clés Dans quoi ils nous l'ont mis C'est, 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 je ne sais plus où c'est Voilà, c'est là, je n'ai pas compris ce bug Il se qu'il y avait un problème dans l'event Anami Si vous savez ce que c'était ce problème Qu'ils ont découvert, n'hésitez pas à le mettre en commentaire Car moi, je n'en ai aucune idée On va faire l'ouverture, donc, par 10 Faites toujours l'ouverture par 10 C'est ce qu'il y a de plus rentable Je n'ai eu que 3 sculptures Alors, 3 ou 4 sculptures, c'est la norme Quand on en a plus, c'est très bien Quand on en a moins, c'est vraiment un tirage Bien moisi Et toujours le stand de la chance, je n'ai pas bougé On va voir si j'arrive à avoir mieux que moins 30% Allez, on va regarder, est-ce que j'ai mieux Est-ce que j'ai mieux, est-ce que j'ai mieux Un petit moins 60, un petit moins 30 Non, donc, je n'aurai pas mieux Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, d'ailleurs Alors, regardez le lancer Porte Bonheur Je vous ai dit qu'avec les bastions, ça se fait en 2 jours Les 20 000 minutes Eh bien, regardez J'ai déjà éclaté les 20 000 minutes Et j'ai donc eu cette sculpture On continue sur les events Et le plus que des j'aime Alors, vous m'avez demandé de vous remontrer ce tableau Il a été mis à jour et partagé hier en fin de journée Sur le Discord, dans la section Rock Sur mon Discord, la section Screen Only Rock Regardez donc ce tableau qui fait une prédiction Alors, vous le savez, la date n'est pas fixe Et ça varie bien souvent C'est pour ça qu'il y a plusieurs probabilités Le tableau se dit de manière simple En bas, sur la zone bleue Vous avez la date du dernier plus que des j'aime A droite, vous avez le nombre de jours Qu'il s'est écoulé entre les deux events Entre deux plus que des j'aime Et vous le voyez 35, 42 35, 42 28, 42 C'est pratiquement toujours le même nombre de jours A savoir entre 28 jours et 56 jours On est quand même actuellement sur une base de 42 Regardez les trois dernières fois Sur le 34 Alors, 34 juillet 34 juillet, n'importe quoi moi 24, 34 juillet 24 juillet Le 4 septembre à la suite 42 jours 42 jours Puis le 16 octobre On est toujours sur la même base Alors, les provisions, c'est quoi ? C'est le 13 novembre, on sera à 28 jours Le 20 novembre, on sera à 35 jours Le 27 novembre à 42 jours Ou le 11 décembre Alors, moi je pense que ça sera le 27 novembre 1, parce que c'est 42 jours 2, car ça nous amènerait sur la mi-janvier pour la prochaine fois Et ça tomberait bien pour eux Avec les divers events de fin d'année De ne pas avoir de plus que des j'aime qui tombent à ce moment-là Donc, ça me paraît très crédible Le 27 novembre Gardez vos j'aime Attendez cette date On va voir Mais à mon avis, ça ne sera pas avant Ce document-là, vous pouvez le retrouver sur le Discord Encore une fois, dans la section Screen Only On va parler de mon KVK Avant d'aller parler des autres On a eu cette nuit Pour vous dire ce qui se passe Vous le voyez la balise Good job Cette nuit à 3h30 du matin On a eu l'hôtel des Tedeb qui est à pop Et le 1916 C'est fait désintégrer On l'a eu pendant 2h cette fois On a réussi à le prendre De l'autre côté, les JST Eux ont également eu leur altar Mais en tout cas, là, le 1916 À mon avis, ils vont devoir commencer à suivre On va voir comment ça va se passer Mais ça se passe très très bien pour nous Pour le moment On va voir par la suite On va regarder les autres KVK Avec de l'énormissime à venir Et regardez On va reparler du KVK du 1254 Je vous le rappelle L'ouverture des portes est toute proche Alors il faut que j'arrive à taper 1254 L'ouverture des portes Ouh, l'ouverture des portes Vraiment toute proche On va voir le timer Normalement Et c'est quasi sûr Et déclenché On va regarder sur les portes De mes grands amis Le 1846 Grosse basse fan Là-bas Regardez 5h45 Il est 10h Là où je recorde Je recorde un petit peu tard Donc Une ouverture à une heure Très favorable Pour nous Européens Ça va ouvrir à 16h 16h moins le quart C'est énorme pour eux C'est vraiment De la balle Cet horaire Ils vont pouvoir se battre Comme des oufs Je vais vous faire bien évidemment des records de leur combat Et on en parlera dans la vidéo de demain Mais ça va être énormissime Et donc regardez Ils se préparent tous Alors si vous allez sur le Facebook officiel Vous allez voir Il y a des memes dans tous les sens Ça taune Et ça trash talk Dans tous les sens Et regardez ce message Alors Ce message De Bunny Moi ça m'a pas choqué Parce que je suis habitué Mais quand même C'est clairement abusé Je trouve Il y a des choses Il y a des limites parfois Et regardez Bunny Alors Bunny On sait qu'il a pas sa langue dans sa poche Il écrit à toute son alliance Même à tout son royaume C'est un message de roi Et regardez Il dit que Les portes vont ouvrir Il donne le timing des buffs qu'ils vont donner Le timing à quel moment ils vont déclencher les runes Pour les avoir le plus longtemps Etc Donc il donne le déroulé de la journée d'aujourd'hui Il n'y a pas de soucis Il ne trahit aucun secret Et il motive ses troupes Et dans la deuxième partie Il leur rappelle C'est un impérium énorme Qui va avoir des combats de ouf Que tous les royaumes en face sont capables De chacun se détruire Et le but va être d'affaiblir un maximum Tous les adversaires Voilà ce qu'il dit Et qu'ils ne doivent s'arrêter de se battre Que lorsqu'ils n'auront plus de troupes Tant leurs adversaires Que eux-mêmes Et qu'ils doivent veiller à refaire des troupes A défendre les flagues Et à brûler toutes les structures Et dans la dernière partie du message Et c'est là que je trouve que Bunny Il abuse Dans le tout dernier paragraphe Que je vous montre là Il le dit Il n'en a rien à faire de la Ligue Osiris C'est même censuré Il s'en tape de ouf de la Ligue Osiris C'est vraiment le KVK qui compte Et il a raison Et je pense que tous les royaumes Qui sont sur ce KVK S'en tapent de la Ligue Ce qui compte C'est vraiment le KVK Il dit qu'il ne veut entendre Aucune excuse Pour ne pas être présent Et il le dit plus haut Les mecs qui ne se battent pas Ils vont être zéro Donc comme ça c'est clair C'est annoncé Il n'y a même pas de critères Il n'y a même pas Il faut faire tant de morts Non tu ne te bats pas Tu n'es pas là Tu es zéro C'est clair Et il le dit Soit vous allez vous zéro au combat Soit c'est eux qui vont vous zéro C'est pour votre royaume Qui va vous zéro Donc vaut mieux aller combattre Il dit donc Pas d'excuses de la Ligue Osiris Pas d'excuses de ta femme Ou de ta meuf Il s'en tape Et il dit aucune autre excuse Et il dit Tant que tu n'as pas Et il est sérieux Quand il écrit Tant que tu n'as pas un mort Dans ta famille Et bien Tu dois être à 100% Sur le KVK Donc voilà La seule excuse acceptée Pour être absent Et pour ne pas être à 100% Sur le KVK A l'ouverture des portes Aujourd'hui A 16h C'est un mort Dans votre famille Un décès Malheureusement Et je Ça se trouve Il vous demandera L'acte TDC Bon en tout cas C'est assez ouf Mais Je ne serais pas étonné Lui il l'affiche Il le dit Je pense que Sur certains royaumes Qui sont dans ce KVK Ça doit être quasi la même Vous n'êtes pas là C'est fini Quel que soit l'horaire On va vous zéro C'est clair Donc voilà Le KVK à suivre Quand vous verrez Cette vidéo Et bien Ça aura déjà commencé Ça aura déjà commencé Normalement Depuis Depuis 2h Donc on va pouvoir Suivre ça J'aurais commencé A faire du record Mais ça va être Énormissime D'ailleurs Je peux même publier Juste plus tôt Que d'habitude Cette vidéo On va la publier Un peu plus tôt Dans la journée Comme c'est férié En plus Vous pourrez en profiter Et vous pourrez Par la suite Aller voir Ce C'est combat Ça sera peut-être Plus sympa Je vais y réfléchir On va voir si c'est possible Le KVK A suivre aujourd'hui Mais Ce n'est pas Le seul KVK A suivre Regardez Je vais vous en montrer D'autres On a d'autres Ouvertures Qui sont En prévision Qui vont arriver On a l'ouverture Des portes Sur le 1412 Ça va être énorme On peut pas le suivre Enfin Elles ont déjà Elles vont ouvrir Ou elles ont ouvert Donc sur le 1412 Alors le 1412 C'est que je tombe Bien dessus Le 1412 Ah là il est là J'étais pas seul Bon Le 1412 On a l'ouverture Des portes De niveau 4 Soit qu'on a eu lieu Soit qu'ils vont avoir lieu Ça dépend Du timing Mais il me semble Qu'elles sont Là tout de suite Ça fait partie Des gros royaumes En cours Après on a aussi Des KVK Ultra Intéressants Qui sont Sur leur fin Regardez Le 1008 Que le 1008 a fait Si ça a pas bougé J'ai trouvé ça vraiment intéressant Vous le savez SkaVK On l'a longtemps suivi Avec le 2110 C'est à 36 jours 9h15 Et 36 secondes Donc forcément Ils sont sur leur fin Et regardez En Terre du Roi Ce qu'ils se sont Amusés à faire Oui parce que là On est clairement Dans l'amusement Alors attendez Qu'on trouve Les Terre du Roi Regardez C'est la première fois Que je vois ça C'est la classe Il faut bien le dire Les mecs ont écrit Avec leur flag En Terre du Roi 1008 Comme ça Si vous avez un doute Que vous ne savez pas Qui est le gagnant De ce KVK Bon bah au moins Là c'est écrit C'est plié J'ai trouvé ça Très très drôle Quand j'ai vu ce screen Donc c'est vraiment Un royaume Le 1008 Ça a toujours été un royaume Qui a été Assez provocateur Donc ce n'est pas étonnant Dans les KVK Qui sont en cours Et qu'il faut suivre Avec des ouvertures prochaines Alors on a pas mal De Heroic Anthem Mais l'Heroic Anthem A partir de 24 jours seulement La brume saute Les autres C'est des luttes D8 Les luttes D8 On a pas mal d'ouvertures Qui sont en cours Avec des royaumes Plus ou moins intéressants Donc forcément Bien évidemment Le C1 12-10 Qu'on a bien suivi Mais regardez Ce n'est pas le seul Qui va ouvrir On a le C1 12-07 Avec tous ces royaumes là Il y en a vraiment Tellement là dessus Regardez Ceux là Il y en a combien Il y en a 2 4-3 12-24 Il y en a trop Il y en a 27 ou 28 Sur celui là Et on a aussi Le KVK A suivre Du 16-71 Ou le 16-71 Et le seul Impérium 16-71 Très gros royaume Le seul Impérium Et ils ont aussi Leur ouverture Des portes Qui va arriver On va y aller tout de suite Il est isolé En haut à gauche Je crois que ça ouvre Juste après Celui du 1254 5h45 Non c'est A la même moment Au même moment A 2 minutes près Donc ça veut dire Qu'ils ont fini Le premier event En même temps Donc ça fait vraiment Parti des royaumes Et des KVK Intéressants A suivre Pour cette ouverture Ça va être équilibré De leur côté aussi Même si évidemment Si vous ne devez en choisir Qu'un Il faut aller suivre Le 1846 Le 1556 Et le 1254 Est-ce que Shisgul Du 10-75 Va réussir à s'en sortir Ou pas Et bien on va avoir La réponse Dès aujourd'hui Et donc c'est pour ça Que vous aurez le retour Complet des événements De la journée Et de la nuit Demain On va finir les amis Avec 2 KVK En saison 3 A suivre absolument L'un C'est le S3 10-55 22 jours 9h 19 minutes Et 22 secondes Celui là Ce KVK les amis On va y aller tout de suite Il a 2 royaumes impériums Encore une fois Les impériums de saison 3 Sont des impériums Qui sont particuliers C'est les 8 royaumes Les plus puissants En saison 3 Mais juste avant D'aller le voir Regardez Le deuxième à suivre Et fermé Il n'a pas encore commencé C'est Avec le 22-56 Le S3 10 59 Qui devrait Donc si je ne dis pas de bêtises Il est rentré en pré-KVK Un royaume Avec 5 Un KVK Avec 5 royaumes Des 8 plus puissants De la saison 3 Se retrouve Sur celui là Ca va être Très lourd A suivre absolument Ce KVK Il va vraiment être Très intéressant Et surtout Ca va donner Le ton Des futurs royaumes Qui seront En saison de conquête Et qui seront Enormissime Si vous cherchez A migrer Sur des royaumes En devenir Ceux là En font partie Ces 8 là Le 22-56 Le 22-55 Le 22-42 Le 22-34 Et le 22-44 On y reviendra Quand il aura ouvert Parce qu'on a la chance De ne pas avoir de brume Retournons donc Sur le S3-10-55 Là c'est en ce moment Que ça se passe Enfin c'est très prochainement Que ça se passe Regardez On y va On y était Déjà Donc le S3-10-55 Un KVK Très intéressant Contrairement au dernier S3 que je vous ai montré Au saison 3 Light and Darkness Là on se retrouve Avec des mecs Qui sont préparés Leurs forteresses Sont parfaitement placées Et on a une disposition Standard Pour tous Sauf pour un A savoir 3 forteresses Par porte C'est la base C'est le tarif Et au sud De mon point de vue C'est ceux qui sont Le mieux organisés Parce que regardez Ils ont bien croisé Les forteresses Donc chaque royaume A accès à une porte Regardez Les NM08 Ont accès à la porte 8 Ils ont accès A cette deuxième porte Et pareil Les GL88 C'est des royaumes Qui ont accès Des deux côtés Donc c'est très bien fait Il n'y a pas de soucis Et au nord pareil Ils ont croisé Les violets Mais les jaunes N'ont pas croisé Effectivement Les jaunes Sont plus faibles Les violets Ont peut-être Assez de puissance Pour les aider Et de l'autre côté Leurs adversaires Que ce soit les rouges Les verts Les oranges Ou les roses N'ont pas du tout croisé Alors de quelle puissance On est sur des grosses alliances Alors on va voir Pour essayer de ne pas avoir Les sub 5 milliards sur celle là C'est tout faible C'est forcément une sub 5 milliards 4 aussi Sur celle là C'est pas très haut Je pense qu'ils ont quand même Plus 10 milliards 5 Voilà Donc on est déjà A 20 milliards C'est pas mal C'est pas mal du tout Et du 9 milliards Donc on est déjà A 30 milliards là Sur ces portes là Ce qui est pas mal Et ils en ont encore une là Est-ce que celle là C'est pas un doublon Des H24 Non non Ils ont bien une 5ème alliance A combien elle est 7, 8 milliards 6 milliards et demi Donc vous le voyez Ils ont un top 5 Qui est plutôt convenable C'est pas parmi les plus gros Qu'on a vu Mais c'est pas mal du tout Les jaunes de l'autre côté Leurs alliés sont quand même Plus faibles C'est un royaume Qui est beaucoup plus faible Mais ils ont quand même Des petites alliances A 8, 9 milliards C'est très très propre En phase 2 Tout de suite Ils ont les roses Les 07B Qui sont aussi Des belles alliances 10 milliards Pour leur première Enfin les B C'est même pas la première En lettre Mais c'est la principale 6 milliards Pour la seconde Et après Ils ont les 07K Underscore Également 11 milliards 3 Vraiment Eux à 3 alliances Ils sont puissants Ça va être un combat Extrêmement intéressant Sur ce côté là Donc le premier côté Qu'on va suivre C'est celui là Alors regardez Je vous ai pas montré Mais l'ouverture Est pas encore annoncée Si je dis pas de bêtises Ça devrait être D'ici 2 jours L'autre grosse zone de combat Va être de ce côté là Parce que si je ne me trompe pas C'est les bleu ciel Qui devraient être Les plus puissants En second Les ZR 08 Ils sont à combien ? 6 milliards 7 pour cette première Mais ils sont un peu moins puissants Que les deux autres Bien évidemment 6 milliards 7 pour la première 8 milliards 7 pour la seconde Et la troisième Les NM 08 Je crois que c'est la main Non Ils sont qu'à 5 milliards Et leurs alliés tout de suite Les bleu ciel Enfin bleu foncé plutôt Parce que le bleu ciel C'était l'autre Les bleu foncé Sont aussi des belles alliances A 8 milliards 6 milliards Et la dernière Qui est sur le côté En embuscade Beaucoup plus faible C'est une sub C'est vraiment pour tenir la porte Et donc c'est sur ce côté là A mon avis Que ça peut craquer Car le vert normalement Est un peu plus faible 6 milliards 9 pour cette première alliance La deuxième Les 12M Ils sont à 2 milliards 5 Donc là On est sur de la sub Très clairement Et la dernière 7 milliards 6 Donc c'est un peu plus faible Ça va être les deux Plus grosses zones de combat Ce KVK Il est à suivre Surtout Les amis Si vous avez L'intention De migrer Sur un royaume Qui va aller En héroïque En thème On retourne sur Le 1254 Le KVK du 1254 Pour finir Où toutes Les questions Sont Parce que je ne vous ai pas montré Si les forteresses Ava été renforcées Sur le 1075 Par Shisgul Regardez donc Ça n'a pas bougé Ils sont restés Bien au centre Et ont lancé Principalement Des flagues Sur le côté Pour rester Plus ou moins mystérieux Sur le côté Où vont aller Moi je persiste Et je signe Sur la prédiction Que je vous ai fait Pour moi Le 1075 Va tout donner En sac à cas Forcément Je ne les vois pas Aller ailleurs Donc c'est là Que ça va se passer Et de l'autre côté V56 Go56 Ils sont vraiment A fond de ce côté là Puisque de toute façon Au sud Ils ont leurs alliés Du 1093 On va suivre ça Les amis Et bien évidemment On en reparlera Demain Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo